Mes chers parents, je veux... Non, je rigole, non, 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 je ne chanterai plus, c'est fini tout ça, c'est du passé, il ne faut plus que ça se renouvelle, il ne faut plus que ça se reproduise, vous avez été suffisamment choqués par mes comportements dans les vlogs de la semaine dernière, voilà, là, il faut retourner sur des vlogs un peu plus normaux, voilà, un peu moins, un peu moins dynamique peut-être, un peu moins, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, Nous sommes le 15 juin 2020, pour ceux qui regarderont la vidéo en 2024, sachez qu'on était en année 2020, il est 8h15 du matin, je suis réveillé depuis 7h, mon réveil, mon petit réveil a sonné, histoire de me sortir de mes songes, de mon dodo pour pouvoir travailler, hier je n'ai pas filmé, c'était mon jour off, enfin, je n'ai pas fait de vlog, je n'ai pas fait de facecam, mais j'ai tourné une vidéo de présentation d'une Chevrolet Cheyenne de 1978, donc c'est une vidéo voiture que j'ai montée juste avant, et que du coup, je mettrai en ligne demain, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai dit que ça serait aujourd'hui, mais en fait, non, ça sera demain, en ligne, ça ne sera pas aujourd'hui, voilà, j'ai oublié que le lundi, il n'y avait pas de vidéo sur ma chaîne YouTube, voilà, c'est tellement l'habitude de faire des vidéos qu'il faut que je me rappelle régulièrement que des fois, il n'y en a pas, bref, j'ai juste tourné cette petite vidéo hier, on a passé une journée tranquillou, un peu repos et tout, vu qu'on a eu le ghost hunt samedi soir, qu'on s'est couché vers 4h du matin, on a eu besoin d'un peu de repos, on a fait du rangement, du ménage, et puis les parents de Laura sont venus aussi prendre le 4h, donc du coup, on a des restes de gâteaux, c'est super, on a des restes de gâteaux pour les enfants, c'est bien, on a du brugne au chocolat blanc, on a un cake au vin blanc, mais attention, il n'y a plus d'alcool dedans, mais c'était pour donner du goût, et ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Geoffrey, Geoffrey, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait des enquêtes paranormales, il a fait le ghost hunt du coup, et une tarte au flan aussi, c'est ça une tarte au flan ? Bref, oui, ça va, moi je ne connais pas rien de chose, bref, les parents de Laura sont venus hier prendre le 4h, et ensuite nous avons eu la visite de son ami, qui possède ce Chevrolet Cheyenne de 1978, ensuite il est resté boire un coup, on a bien discuté, il est reparti vers 20h, après nous on a mangé, et puis après on s'est mis tranquille au lit, on a pris un pain, on s'est mis au lit, voilà. Comment s'est passé la nuit ? En ce moment je dors extrêmement mal, j'ai très très chaud, il va falloir que je me remette un ventilateur dans la chambre, parce que là j'étouffe en fait, je me réveille la nuit, de chaleur, je transpire, j'étouffe, j'ouvre la fenêtre, mais bon, c'est le temps après que ça se refroidisse et tout ça, et puis Laura elle n'est pas forcément tout chaud, elle, donc c'est un peu compliqué, je me suis arrivé vers 1h du matin, je me suis rendormi que vers 3h, ouais 3h, 3h30 à peu près, bien épuisé, c'est quoi cette pièce ? Regardez, c'est des petites fleurs sur la pièce de 2 euros, je ne sais pas d'où elle vient, moi ça ne voudra pas faire le focus, à mon avis, attendez je le fais à la main, voilà. Voilà, je ne connaissais pas cette fleur, cette icône, cette image, n'est-ce pas ? Donc je disais oui, j'ai pas très très bien dormi, donc je suis un peu fatigué, mon réveil a sonné à 7h, ça piquait un petit peu, je me suis réveillé, j'ai monté ma vidéo, il y a encore du café, il faut être toujours face à Laura, et oui, du coup j'ai monté ma vidéo, je me suis réveillé tout ça, pas de soucis, là je viens de m'habiller aussi, je me suis mis en shortounet, voilà. Et puis, écoutez, on verra comment se passe la journée. Comme d'habitude, est-ce que je recevrai la visite du facteur ? On ne sait pas. Le suivi n'a pas bougé depuis le 12 juin, où ça a été marqué que c'était en cours de livraison vers le point de distribution, donc en gros le centre de tri ici, ça n'a pas bougé, j'ai pas de nouvelles, le facteur samedi m'a dit que, visiblement, il y avait un problème avec la livraison, on verra bien, on verra, on verra. Bon, écoutez, mes chers amis, il y a du nouveau, je pense que ça va être le grand jour, n'est-ce pas ? J'ai appelé du coup la poste avant, j'ai appelé le numéro du coup qu'on m'avait donné et puis qu'elle marquait sur internet. Je suis tombé sur quelqu'un, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai un souci, ça t'a envoyé depuis mardi dernier, c'est important, enfin voilà, de toute façon, la nana ne peut rien faire au téléphone, c'est pas elle qui va accélérer le truc, je lui ai donné le numéro de suivi, elle m'a dit, écoutez, moi, ce que je vois, c'est que c'est en cours de transfert sur la plateforme la plus proche de chez vous et tout ça. Je dis, oui, c'est ce qui est marqué sur le suivi. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de retard qu'elle avait enregistré, il n'y avait pas de problème qu'elle avait été enregistré et tout ça, donc normalement, ça devrait quand même arriver, qu'avec le confinement, il y a eu des délais un peu plus importants, que le colis, il vient quand même de l'autre bout de la France, donc voilà, c'est plus ou moins rapide. Et genre, 5 minutes après qu'elle m'ait dit ça, que j'ai raccroché, j'actualise le suivi et là, c'est marqué qu'il est en mise en livraison. C'est marqué qu'il est arrivé sur mon centre de distribution, qu'il est actuellement en mise en livraison. Voilà. Selon toute vraisemblance, je devrais recevoir le calculateur aujourd'hui. Attention, je ne me prononce pas plus que ça, je ne sais pas. Oui, non, c'est leur mystère. Je suis en train de mettre à jour mon téléphone, la mise à jour logiciel qui a été faite. Il est actuellement 8h55, Laura vient de partir au travail. Et puis, moi, je vais ranger un petit peu, deux, trois trucs et tout ça, comme d'habitude. Les petites machines et tout, il faut que je range aussi les affaires que j'ai lavées la semaine dernière. En fait, il y a toutes les affaires des enfants, tous leurs habits et tout ça, qui sont lavés. Je vais les ranger dans leur armoire et tout ça, pour que tout à l'heure, quand ils arrivent, tout soit prêt, tout soit bien. J'accroche le tableau de Libye, mais je verrai avec elle où est-ce qu'elle veut l'accrocher. Non, ça change mais tout. Voilà, Laura vient de passer là en voiture. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être, peut-être qu'aujourd'hui, le Q7 va rouler. Je ne sais pas, parce qu'après, c'est bien de recevoir le calculateur, mais il faut encore que ça fonctionne. Et ça, est-ce que la panne a bien été identifiée, réparée du coup ? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre qui fait que ça ne fonctionne pas ? Voilà, ça a été formel, comme il m'a dit, les consignes d'injection n'étaient pas bonnes. Il y avait zéro vol sur les consignes d'injection, de toute façon, s'il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de gasoil. S'il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas de cycle, du coup, dans le moteur et le moteur ne peut pas se lancer. Alors, il essaie de se lancer, mais il ne peut pas y aller. Donc, on verra bien, là, je suis un petit peu fébrile. Alors, tu vois, toute la semaine dernière, j'étais très excité et tout ça, en disant, il va arriver, il va arriver et tout ça. Et maintenant que j'ai la quasi-certitude qui va arriver là, aujourd'hui, je suis vachement stressé, en fait. Je suis vachement... Ouais, parce que je me dis, ça se trouve, ça ne fonctionnera pas. J'ai dit à Laura, si ça fonctionne, je viendrai te voir à ton boulot. Je viendrai te voir à ton travail, si ça fonctionne, tu auras la surprise de me voir arriver. Et si ça ne fonctionne pas, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Et puis, comme le magicien m'a dit, si ça ne fonctionne pas, on se débrouillera pour qu'il identifie la panne et que ça soit réparé, que ça soit bon, quoi. Mais bon, il n'y a pas de raison, vu que de toute façon, lors du test du calculateur chez son ami garagiste, il est bien ressorti à un problème d'injection. Donc, on va voir. On croise tous les petits doigts qu'on peut. Mon cœur est bas. Oh là 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 là, je ne vous raconte même pas à quel point j'ai le palpitant qui s'excite dans tous les sens, là. Je vais faire une syncope. Le facteur est arrivé. Il m'a dit, c'est bon, je l'ai. Il m'a dit, je pense que c'est ça et tout. Il m'a dit, c'est fou quand même, hein. 12 semaines comme ça. Je dis, ouais, je sais. C'est fou, ouais, je confirme. Il m'a dit, bon, il n'y a plus qu'à espérer que ce soit bien ça qui était en panne. Vite. Et voilà. Où venez, on y va. La tête que je fais parce que je ne suis absolument pas serein. Je ne suis pas serein du tout. Tu imagines, je le fais tomber, bam, péter. Non, je ne suis pas serein du tout, là. Et là, je me dis que ça ne va pas fonctionner. Je me dis qu'il y a encore un autre problème, que ce n'était pas que le calculateur, que la voiture ne va pas rouler. Pourtant, lui, il est vraiment sûr de lui, hein. Si, si, on l'a diagnostiqué. Il était en panne et tout, mais je ne suis pas serein du tout. Bon. On va voir. Croise les doigts. Putain de merde. Bon, il faut que je reconnecte le calculateur et ensuite la batterie. Bon, le moment est arrivé. La batterie est chargée au taquet. Le calculateur est connecté. Voilà. Je ne rigole pas, je n'exagère pas. J'ai écrit à l'autre qui a démarré son Q7. Je lui ai dit, bon, j'ai reçu. J'ai trop peur. Je ne l'ai dit à personne. À part à lui, où j'ai envoyé la photo du calculateur, je ne l'ai pas dit à ma mère. Je ne l'ai dit à personne. Il n'est juste le facteur et lui qui sont francs. Tous les relais se mettent en route, les pompes. Allez. Ça ne démarre pas. Ça ne démarre pas. Ça ne démarre pas. J'ai un peu plus ce sourire. Pas parce qu'elle démarre, c'est parce qu'on commence à comprendre pourquoi il ne démarre toujours pas. Alors, je suis depuis tout à l'heure, il est actuellement 11h10. Ça fait une heure et demie que je suis dans la voiture et tout ça. Je suis sur la voiture. Alors, la voiture ne démarre plus. Mais, 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 il n'y a plus de code erreur de tout ce que j'avais. En fait, le calculateur était mort et du coup, j'avais des codes erreurs de partout. Ça me disait code erreur d'injection, de ci, de ça, de... Enfin, voilà. J'avais des codes erreurs de partout. Et, parce que le calculateur est grillé, et du coup, il ne démarrait pas et tout. Maintenant, je n'ai plus qu'un seul code erreur. C'est le code de capteur de position d'arbre à cam. Et c'est ce que j'avais changé, justement, avant d'envoyer le calculateur. Et sauf qu'on est en train, peut-être, de comprendre le truc. C'est que, bah, visiblement, le calculateur aurait grillé, mais aurait grillé aussi le fil, le faisceau. Donc, le faisceau, c'est le fil électrique qui va, du coup, du capteur jusqu'à le calculateur. Et là, du coup, je suis en train de démonter les câblages, les gaines. Que le copain de mon père viendra vers 13h pour, avec son appareil, pour tester les fils. Il va venir, il va voir si, en fait, le fil est coupé quelque part. On le verra tout de suite, de toute façon, en deux secondes, ça sera identifié. Et si le fil est coupé, bah, il suffit simplement de le réparer ou de le changer, et puis ça sera réglé. Parce que, comme il a dit, le magicien m'a dit, il m'a dit, attends, le calculateur a été changé. Il me dit, t'as plus de défaut ? J'ai dit, non. Là-dessus, c'est vrai que j'ai plus aucun code défaut et tout ça, à part ce capteur-là. Il m'a dit, bah, si t'as plus aucun code défaut, c'est qu'il y a un fil qui est coupé sur ton capteur de G40, ou capteur de position d'arbre à câble. Il m'a dit, le fil est coupé, il dit, ça m'arrive, moi, ça m'est arrivé aussi. Voilà, avec le temps, les fils peuvent se dénuder et tout. Il dit, en plus, le fil a l'air de tirer la gueule. Il m'a dit, mon fil tirait la gueule. Donc, voilà, je vais regarder ça si le faisceau est coupé avec le copain de mon père. Si c'est le cas, en deux secondes, c'est réparé. Et normalement, la voiture devrait redémarrer. Donc, on a beaucoup plus de positifs que ce qui était avant. Voilà. Bon, écoutez, je suis toujours sous le capot. Il est midi 13. J'ai ouvert, du coup, tout le faisceau pour identifier les fils et voir, du coup, jusqu'où vont les fils. Donc, ils vont jusqu'au connecteur du calculateur. Comme le copain de mon père m'a demandé, donc, il travaillait pendant 30 ans en tant que garagiste. C'est ce qu'il fait. Il va tester, en fait, fil par fil, voir, du coup, fil par fil, où est-ce que ça pourrait merder. Éventuellement, ça devrait merder, peut-être, quelque part. Donc, là, je suis en train de regarder tout ça. Et puis, dès qu'il vient, on teste, du coup, les fils ensemble. On va voir comment ça se passe. Et j'ai, en même temps, le magicien au téléphone qui me donne des idées, qui essaie de tester ça, tester ça, parce qu'il ne comprend pas non plus. Même le gars qui m'a fait le calculateur, le spécialiste électronique, là, c'est le gros mystère. On est totalement dans le flou total. On ne sait pas ce qui se passe, quoi. C'est incompréhensible. Donc, c'est pour ça qu'ils pensent vraiment à un souci électrique, un fil qui serait dénudé quelque part. Pour eux, on partirait vraiment sur ça. Explication de panne. Ah, voilà, c'est bon, j'ai accès au fil. Ah, donc là, j'ai accès à tous les fils. Donc, on va voir comment ça se passe. Et puis, on va essayer d'analyser, d'essayer, dès que le copain de mon père vient. Il vient tout à l'heure, là, dans moins d'une heure. On va essayer d'analyser la panne. Essayer de voir si le fil est rompu quelque part. Moi, ça me paraît surprenant qu'un fil se coupe comme ça du jour au lendemain. Mais bon, après, on n'est jamais... Ok, je l'ai identifié et j'ai les pins. Ok, donc c'est bon. J'ai identifié les connecteurs. Voilà, j'ai identifié les connecteurs. On va en tester correctement. Bon, écoutez, journée un peu particulière. Je viens de me nourrir. Et je ne sais pas du tout ce que je vous ai raconté avant. Je ne sais même pas où j'en suis au niveau de mes explications. Je vous ai déjà parlé dans cette position-là ou pas ? Il faut que je regarde. Non. Alors, je vous explique. J'ai testé les fils et tout ça. Et ce n'est pas les fils. Ce n'est pas le capteur G40. Alors, il faut savoir que sur le moteur, il y a deux capteurs. Le capteur Arbrakham et le capteur Villebrequin. En gros, moi, j'avais changé le capteur Arbrakham en premier. Ensuite, le calculateur. Là, je rebranche tout et j'ai de nouveau une erreur. Capteur G40 qui ne fonctionne pas. Je vous ai expliqué tout ça, blablabla. J'ai le magicien qui m'a appelé, du coup, qui m'a fait faire des tests avec le logiciel Volkswagen parce que son pote qui m'a refait le calculateur avait des doutes sur un truc. Il m'a dit, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et là, on s'est rendu compte qu'en faisant les tests que le G40 fonctionnait correctement. Sauf qu'en faisant les tests, on vient de se rendre compte que c'est le G28 qui ne fonctionne plus. En fait, ces deux capteurs fonctionnent ensemble. Il n'y en a pas un qui fonctionne sans l'autre. S'il y en a un qui tombe en panne, l'autre ne fonctionne plus. Et s'il y en a un qui ne fonctionne plus, l'autre tombe en panne aussi. C'est en fait des capteurs qui permettent à la voiture de savoir à quel régime moteur le moteur tourne pour pouvoir injecter la bonne quantité de gasoil et pouvoir caler les soupapes et tout ça. En gros, en voulant démarrer, vous avez vu que la voiture ne démarre pas. Elle ne démarre pas pourquoi ? Parce que la voiture considère qu'il n'a pas de régime moteur ou que le régime moteur ne peut pas être identifié. Et s'il ne peut pas être identifié, la voiture ne sait pas combien de gasoil il faut injecter, etc. Et du coup, il ne démarre pas. Et visiblement, le G28 aurait cramé en branchant la voiture avec les câbles, etc. La batterie a cramé, tout ça. Tout a fait cramer, le calculateur, tout. Il y a tout qui est tombé en rate. De toute façon, le calculateur était en rate de toute manière. Et ça m'aurait cramé aussi le capteur PMH et le capteur G40. Voilà. Donc ça serait ça. J'attends que le copain de mon père vienne. Il va venir avec un cri qui est une chandelle. Parce qu'on doit soulever la voiture. Le capteur est situé juste en dessous de la voiture. Il y a juste un cache à enlever. Et il est là, le capteur. Le magicien l'a déjà changé sur son Q7 à lui. Il avait aussi un problème. C'est un tout petit capteur de merde à 30 balles ou je ne sais plus combien. Ça se trouve, c'est le fil qui est déconnecté. Ça se trouve, c'est le fil qui a été bouffé par un rongeur. Ça se trouve, c'est le capteur qui ne marche plus. De toute façon, il va pouvoir être testé en deux secondes. En deux secondes, on a testé le signal. Et si le signal montre qu'il y a un problème, comme il m'a expliqué le magicien, quand le capteur crame, il renvoie la tension et le signal vers le calculateur. Et malheureusement, il ne s'est pas cramé. C'est exactement comme un ordinateur. Quant à l'alimentation d'un PC qui crame, ça peut aussi te cramer la carte mère, le processeur, etc. En gros, voilà ce qui se serait passé. J'attends le copain de mon père pour soulever la bagnole. On va regarder. Comme je l'ai expliqué, ça fait 30 ans qu'il est gargi, si c'est ce qu'il fait. Et on va voir si le G28 fonctionne. Grand mystère. Mais normalement, on devrait découvrir que le G28 ne fonctionne plus. Et c'est pour ça que la voiture ne démarre pas. S'il ne fonctionne plus du tout, il faut que je le commande. Bon, 24-48 heures, je le reçois. Et sinon, si c'est juste un fil, on va le réparer. Il m'a dit qu'il prenait ce qu'il fallait pour réparer le faisceau. Il m'a dit que si on voit que le fil est dénudé, découpé ou quoi que ce soit, qu'en fait, c'est simplement... Sauf qu'il faut savoir que les moteurs, ça chauffe très, très, très... à très haute température. Et que les fils, du coup, peuvent être soumis à des températures assez élevées. Et le fil peut se désintégrer. Bon, écoutez, j'ai pris de l'avance. C'est un cache en plastique, hein, pas de panique. J'ai déjà démonté le cache en plastique. Et il faut que j'accède là-bas, juste là. Le problème, c'est que la voiture n'est pas... Je l'ai levée un tout petit peu avec le cric de remorquage, mais j'ai rentré légèrement, histoire de pouvoir dévisser et tout ça. Donc là, il faut que j'attende le copain de mon père pour la lever davantage, qu'on passe en dessous et qu'on aille connecter, enfin, avoir le capteur qui est juste là, ici, là-bas. Autant dire que je fatigue un peu. Ça fait plus 9h30 que je suis là-dedans. Donc, ça commence à me soulever un peu. J'ai les petits à récupérer à 16h30 en plus. Donc, ouais, il va falloir régler ce problème. Bon, au moins savoir si c'est ça ou pas, quoi. Bon, écoutez, il est actuellement 15h50. Pour ceux qui ont zappé la partie mécanique, on se retrouve maintenant. Là, je suis actuellement sur le départ pour aller chercher les enfants à leur maman. C'est la course, la course, la course, la course, la course. Le copain de mon père vient de repartir. Malheureusement, on n'a pas pu continuer plus. On aurait bien voulu continuer les essais et tout ça. Mais je devais aller chercher les enfants. J'ai contacté Maïva pour lui demander si c'était possible de rallonger d'une petite heure pour juste me laisser le temps. Mais elle n'a pas voulu, du coup, je me dépêche. Je vais chercher les enfants. Ensuite, je rentre. J'ai des outils à récupérer en dessous de la voiture que je n'ai pas eu le temps de récupérer. Là, je vous le sais, ça a été à l'arrache. On a démonté le capteur. Le capteur doit être des consignes qui ne sont pas normales. Là, au niveau de la résistance, on a des valeurs qui ne devraient pas être. En fait, on devrait avoir une valeur fixe de 860 ohms. Et là, on a une valeur qui est aussi entre 820 et 900 quelque chose. Ça n'arrête pas de monter, descendre, monter, descendre et tout ça. Ce n'est pas stable. Donc rien que là, ce n'est pas normal que ce ne soit pas stable comme ça. Du coup, je vais voir avec le magicien si je recommande un nouveau capteur. S'il me dit qu'en effet, il vaudrait mieux commander un capteur. Je vais voir. Les Audi pour savoir s'ils ont la pièce. Ce serait peut-être plus rapide qu'il commandait sur Internet. Et puis, voilà. Eh bien, écoutez, je suis toujours sur la route. J'ai appelé le garage Volkswagen qui fait Audi et tout ça. Ils avaient un délai qui était plus long qu'Internet pour obtenir le capteur PMH. Et du coup, il m'a dit, oui, une bonne semaine. Je l'ai trouvé sur Internet, sur un site de pièces auto et tout ça. Donc, je viens de le commander là. Oui, oui. Donc, je viens de le commander. Enfin, je le commande avant 17h pour le recevoir. Du coup, dans deux jours. Donc, non, je le recevrai mercredi en chrono. Chrono poste. J'ai payé 70 balles, le capteur et les frais d'expédition. Et voilà, le magicien me dit, c'est sûr que c'est ça. Là, je n'en peux plus. Ça fait plus 9h30 du matin. Je suis sur la bagnole à faire des tests, à faire ce qu'on me dit. Le magicien me dit, il fait si. J'ai eu après le préparateur pour le calculateur qui m'a dit, tu dois faire ça, ça, ça comme diagnostic. Parce qu'ils essaient de comprendre. Parce que voilà, le calculateur a été réparé, mais il ne démarque toujours pas. Et oui, le calculateur, maintenant, fonctionne parfaitement. Mais il y a toujours ce putain d'erreur de capteur. Capteur PMH, capteur Arbrakam. Donc, au moins, le capteur d'Arbrakam sera neuf. Le PMH aussi. Et si ce n'est pas ça, c'est peut-être la distrit qui s'est décalée. Je ne sais pas comment ça aurait pu être possible que la distrit se décale. Je ne sais pas du tout. Je n'en ai absolument aucune idée. Je commence à être très fatigué. Je suis très fatigué par cette histoire. Il y a beaucoup trop de merde qui se passe en ce moment. Ça commence à cumuler beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas facile. Là, je vais récupérer les enfants. Il va falloir que je souffle un coup avant. Ils ne sont pas là pour voir le papa qui ne va pas bien. Ça fait une semaine que je ne les ai pas vus. Ils veulent un papa en forme. Un papa rigolo. Ils ne sont pas là pour payer le fait que ça ne va pas ou quoi que ce soit. Mais là, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je n'en peux plus. Je suis désolé. Je n'en peux plus. Là, ça fait beaucoup. Ça fait trop. J'ai tout plein de projets qui se reportent systématiquement. C'est là... Merde. Merde et merde. J'ai l'impression de m'être battu pour remonter la pente. De m'être battu pour reconstruire quelque chose. Pour héberger les enfants. Pour tout. Et derrière, tu prends des claques. C'est ce que j'ai dit en live. C'est ça. Une claque, une claque. Et une petite gif comme ça. Tous les jours, tu prends une petite gif. Une petite gif. Là, voilà. Le calculateur a été renvoyé mardi dernier. Ça a mis presque une semaine à arriver. Alors que je devais l'avoir en 24 heures. Du coup, ça pourrait déjà être réparé. Si c'est le capteur PMH. Et puis de toute façon, je vais changer le capteur PMH. Ça sera encore autre chose. C'est infernal. C'est infernal. J'avais du boulot à faire aujourd'hui. Je me suis dit, c'est cool. Je n'ai pas de vidéo à monter. À part la présentation de la voiture d'hier. Je me suis dit, du coup, je n'ai pas de vlog à monter. Ça va me faire gagner du temps. Je vais pouvoir faire mes courriers que je n'ai toujours pas fait. Je vais pouvoir faire plein de trucs. Je dois encore commander la déco de l'anniversaire de Théo. Et je n'ai pas eu le temps. Parce que depuis 9h30, je suis là. Dès que je retourne à la maison pour aller bosser, on me réécrit en me disant, tu peux essayer ça. Et c'est très bien. C'est très bien d'essayer tout. Mais du coup, ça me fait perdre un temps pas possible. Un temps pas possible. Là, je vais chercher les enfants. J'ai voulu décaler d'une heure. Ça n'a pas joué. Du coup, on a dû interrompre la réparation avec le copain de mon père. Ça se trouve, on aurait peut-être trouvé autre chose. Je ne sais pas. J'ai dû laisser les outils à l'arrache sous la bagnole. Les outils dans la voiture à l'arrache aussi. Je n'ai rien pu ranger, rien pu nettoyer. J'ai mes mains qui sont affreusement dégueulasses. J'ai pris la voiture de Laura comme ça. Je suis en train de la salir. J'aurais bien voulu prendre une douche avant d'aller chercher les enfants. Je ne pourrais même pas les prendre dans mes boires. Rien du tout. J'ai de l'huile plein de mains. Aïe, 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 aïe. Bon. On va sourire. Et on va récupérer les enfants. Et on va rentrer à la maison. On va faire un bon petit repas ce soir. On va passer un bon moment. Et ça va faire du bien. Voilà. C'est que du matériel. Ça ne dure qu'un temps. Ça fait trois mois maintenant. Mais ça ne dure qu'un temps. Trois mois pour la voiture. Je ne compte pas la planche. Je ne compte pas la délai. Je ne compte pas le confinement qui nous a bloqué des livraisons. Je ne compte pas les meubles que j'ai reçus de la mauvaise couleur. Je ne compte pas les meubles que j'ai reçus. Pas assez de carton. Tout ça, tout ça. Allez. Bon, écoutez. On est sur la route. Avec les enfants. Ils sont dans la voiture. J'ai revu que Kakao était loup. Ça faisait bizarre. Et puis, du coup, là, on rentre à la maison. Ensuite, Laura va aller chercher Malone. Du coup, elle devait aller le chercher avant. Mais elle a contacté son ex-marine pour dire qu'elle ne pouvait pas aller tout de suite. Parce que du coup, j'avais la voiture. Il faudra qu'on fasse la planification des courses. Il faudra aussi faire la planification des repas des courses. Des lives aussi de la semaine que je n'ai pas pu faire. Que je devais faire aujourd'hui. Mais là, je n'ai pas pu. C'est vrai que j'ai fait 9h30. 9h30, 15h30 de mécanique. Ce n'est pas du tout mon truc. Mais rien que pour enlever le capteur PMH, j'ai mis au moins une heure à l'enlever. En fait, la vis du capteur PMH était située en dessous de la crémaillère. Et du coup, je ne suis pas blindé d'outils. Je n'ai pas 50 000 outils. J'y suis allé avec une pince et puis un embout Torx à l'arrache. Je me suis pété les mains pour l'enlever. J'ai réussi, c'est le principal. Mais tout ça, c'est des trucs où tu perds du temps. Même pour enlever le capteur d'arbre à gamme. Pareil, c'est un enfer à enlever. C'est tout petit pour y accéder. Bref, dans tous les cas, là, on rentre à la maison. Préparer le repas. De toute façon, on va rentrer. Oui, on rentre tranquille. Il y a encore un petit peu de temps. Prendre des petites douches aussi. Oui. Non, non, toute la semaine à l'après, on l'a. Je n'ai jamais pris, je n'ai pas pris. Tu n'as pas pris de ma chemin ? Parce qu'ils ont pris, on a pris des milliers de bains chez moi. Chloé, elle a pris toute la semaine en bain. Parc, tu n'as pas pris de bain ? Il a pris une seule fois. Théo, il a pris une seule de quoi il ne peut prendre. Ah bon, d'accord, ok. Mais moi, j'ai pris un bain froid avec Chloé. Je ne sais pas si c'était toute la semaine qu'elle allait aller dans la maman. Et moi ? Toi aussi, toute la semaine ? Moi, je n'ai pas été une seule fois. Pourquoi ? Oui, est-ce que moi, je suis allée toute la semaine ? Non. Du coup ? Pour l'anniversaire de Théo, je ne vous ai pas expliqué. Il sera organisé dimanche. Il y aura mes parents qui seront là. Il y aura mes parents. L'Ora, tout ça, normal. Il y aura aussi les parents de Laura qui seront là. Parce qu'on fera normalement l'anniversaire de sa maman à midi aussi. Donc, elle devrait être là. Et du coup, mes parents rencontreront les parents de Laura. Et on va laisser les parents de Laura qui seront là. Du coup, tant qu'après, ils seront là aussi pour l'anniversaire. Donc, il faudra que je commande tout ce soir. De toute façon, je reprends le rythme de travail de la nuit du coup. 21h, 3h du matin à peu près. On va pouvoir être dispo l'après. Mais je vais normalement pouvoir dès demain matin gagner du temps en travaillant sur le PC portable en même temps que surveiller les enfants. M'avancer sur pas mal de trucs qui pourraient peut-être me faire gagner 1h, 1h30 tous les soirs, tu vois. C'est toujours ça. Tu as vu le vélo ? Tu te rends compte de ce qu'il va devoir grimper là ? Pas de tout ça. Il y a un mec en vélo, il a du courage là. Oh purée, en plus, c'est même pas un VTT. C'est un VTT, c'est même pas un vélo des villes. C'est quoi un VTT ? Un VTT pour la route, c'est pas super adapté. C'est vachement lourd et tout, tu vois. Il a du courage parce qu'elle a la montée qu'on se tape. Purée ! Je suis rentré, Laura est partie aussitôt. Du coup, elle est pour aller chercher Malone. Je vais récupérer les outils qui sont sous le Q7 que j'ai laissés à l'abandon en partant en grande vitesse, j'ai envie de dire. que je débranche ça. Oh là là, j'ai dégueulasse le PC de Laura et tout, avec mes mains toutes seules. Oui, oui ! Bon, ça c'est bon. La voiture ne démarre toujours pas, n'est-ce pas ? On verra bien si c'est le capteur PMH. De toute façon, on verra bien. Donc là, c'est bon, j'ai repris le PC. Il faut que je referme la voiture. Juste pour vérifier que j'ai bien rebranché le capteur G40. Bon, il faudra que je refixe tout ça correctement, parce que du coup, j'avais ouvert les gaines de câble, il faut que je les rescotche. Je vais les acheter du scotch exprès, pour rescotcher les gaines de câble du faisceau. Ça, c'est bon, ça c'est bon. Voilà. C'est bon aussi. Et puis, du coup, dès que je recevrai la pièce, je lèverai la voiture. Je mettrai une chandelle, j'achète une chandelle. Et puis, je changerai le capteur PMH, on espère que ce soit. En tout cas, le magicien est assez convaincu que c'est ça, à mesure où le signal, il est très aléatoire. Mais voilà. Pour manger ce soir, je ne sais pas encore ce qu'on va faire à manger ce soir. Mais bon, on va regarder. De toute façon, il reste plein de salades et tout ça. Donc déjà, il y a plein, plein de salades. Ah, putain. Bonjour, j'ai des difficultés à récupérer tout ça, moi, ici. Maintenant que la voiture est rebaissée, j'arrive pas à... J'arrive pas à accéder au truc que j'ai oublié de reprendre. Je suis con, j'aurais dû penser, avant de rebaisser la bagnole, comme à mon père, de récupérer mes outillages. Ah, c'est bon, j'ai réussi ça. Voilà. Non, j'ai remis plus loin. S'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, c'est déjà mieux. Et j'ai la torse. Voilà, avec les torses qui sont ici. C'est bon. Bon, tout est récupéré. Hop, rendez-vous dans deux jours, quand j'aurai reçu la petite pièce. Bon, écoutez, je me suis relavé un petit peu les mains, ça se voit, non ? Nous avons Libye qui regarde un film. Et moi, tu joues à Mario Kart. Attends, bah, tout de suite, hein. N'est-ce pas ? On va aller voir les garçons où ils en sont. On va récupérer le cartable de Léo. Hop. Mon avis, ils sont en train de jouer. Ouais, Théo, il joue. Et Léo aussi, je l'entends qu'il joue. Ah, ils n'ont pas de console chez leur mère. Du coup, ils en profitent dès qu'ils viennent ici pour jouer à leur jeu. Ça va, mon Théo ? Théo, qui a 6 ans ? Je le crape bien de fort. Hé, t'as 6 ans. Mais regarde. Hé, je vais le voir. T'as 6 ans, hein ? Oui. T'as 6 ans, hein ? Oui. T'as 6 ans, hein ? Ça va ? Oui. Non, je parlais. Tu as pas tapé tout le monde, tu as tapé tout le monde. Bah, t'évites de taper tout le monde. T'as vous rendu compte, ça a tellement été à l'arrache. Que finalement, rien n'a été ouvert ici. C'est encore... Ça va pas être joli comme ça, ça ? Du grand n'importe quoi. Ah oui. C'est joli. C'est très joli, ouais. T'as bien géré. Ça sert à quoi ? C'est pour faire la déco, c'est pour faire joli. Mais regarde, il y avait quand même pour faire... Bah ouais, c'est très joli. Pourquoi on ne va pas l'accrocher par la fenêtre ici ? Hein ? On ne va pas l'accrocher... Non, on ne va pas l'accrocher sur la fenêtre, hein. Ou pour celui-ci. De toute façon, on va mettre des petites décos, là. Il y a encore des trucs à faire. De toute façon, ici, on va mettre des petites décos. Ça serait bien d'avoir une photo de chaque enfant. Ici, un petit portrait comme j'avais dans l'ancienne maison. Un portrait de chaque enfant. Tout le monde reste à deux choses. De quoi ? Non, on ne va pas reprendre tout le monde. Non, attends, déjà, j'ai essayé de faire peindre en taupe la chambre. Oh merde, mon père. Mon père qui maigrit depuis ce matin. Hello. Alors, ma voiture ? Mon copain est là. Enfin, il a donné le nom de son copain. Hello. Ta mère m'a dit qu'elle ne démarrait pas. Hello. Un capteur ? Hello. Je suis désolé, papa. C'est du grand n'importe quoi aujourd'hui, de toute façon. J'ai plein de trucs appelés et tout. Hop. Bon. Comme je disais, ce soir, il y a des salades. On ne va manger que des salades. Il y a des salades plein partout. Des salades, des salades, des salades. Donc ça, ça va. Et puis, on avisera demain pour les courses. Le problème, c'est que sans voiture, je ne peux pas aller. Je pourrais très bien me dire, allez, on va tous faire les courses demain matin. Je prends les enfants avec moi et tout. Les 5 et tout. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible sans voiture. Donc là, je commence sérieusement à me dire que je vais aller chercher la Twingo de ma grand-mère. Comment, je ne sais pas. Et je me demande si je ne vais pas récupérer la Twingo. Je pense que si, de toute façon, si mercredi, le capteur PMH, ça ne fonctionne pas, je la fais remorquer. Je la fais remorquer par un garage. Là, j'ai appelé tout à l'heure, c'était un garage Volkswagen. Mais bon, ils font Audi aussi. Bon, le gars, je lui ai dit, c'est un V8 TD. Il m'a dit, oh, on ne connaît pas trop. Le garage, il me dit, on ne connaît pas trop. Tu es là. Mais bon, je vais voir de toute façon, je vais voir comment ça va évoluer. Non, on va voir. On va voir. On va trouver une perte de solutions, n'est-ce pas ? Dans tous les cas, les enfants sont là, et c'est bien. Laura est partie chercher son fils, et c'est bien aussi. Il fait beau, ça fait du bien. Mais je pense qu'ils annoncent, de toute façon, du mauvais temps pour toute la semaine, comme c'était prévu. Donc là, ils m'ont dit, on peut aller au parc. Je dis, oui, ils annoncent pas plus que toute la semaine. C'est froid. T'as froid ? Oui. En même temps, qu'est-ce que tu fais en débardeur aussi ? Parce que ce matin, en fait, il faisait chaud, donc je me suis dit qu'il ferait chaud. Ah oui, mais vous êtes tous, vous êtes tous arrivés en short en débardeur, mais je ne sais pas où vous habitiez. Vous étiez dans le sud, mais ici, c'est pas super chaud. Bah si, chez maman, si. Ouais, bah ici, pas trop. C'est 22 ou je ne sais pas quoi. Ah ouais ? Ouais, bah limite, mais bon, ça a descendu, de toute façon, la température. J'ai mis en charge de monter l'avant, et bah, il ne recharge que dalle. Je le branche ailleurs. Il ne recharge rien du tout, là. Il est un du tout. J'ai mangé les petites salades. Les enfants ont tout dévoré. Ils ont trop bien mangé. Je suis content, ça fait plaisir. Là, il y a encore deux, trois petits trucs à débarrasser sur la table. Là, la... La cuisine est arrangée. Et les enfants vont aller, du coup, au lit, aux horaires habituels d'école et tout ça, vu que l'école reprend la semaine prochaine à temps plein. Alors, du coup, moi, je ne les avais pas mis à l'école. De toute façon, je n'aurais pas pu, vu que c'était une semaine sur deux que l'école accueillait les enfants. Ils faisaient par groupe une semaine sur deux. Et ça ne tombait pas pour ma semaine. Et là, ils retournaient à l'école à partir de lundi. Donc, voilà. Il faut bien s'organiser et tout ça. Je viens de discuter avec ma mère, du coup, qui me disait que si la voiture, de toute façon, n'était pas réparée d'ici... D'ici dimanche, quand ils viendront pour l'anniversaire de Théo, ils m'amèneront aussi la voiture de ma grand-mère, qu'elle ne roule plus. C'est une voiture qui sert pour la famille. Je sais que mon beau-frère s'en sert quand il a besoin et tout ça. C'est une Twingo. Elle m'amènera, du coup, la voiture de ma grand-mère pour qu'on puisse avoir au moins de voiture. C'est sûr que tous les enfants ne rentreront pas dans la Twingo. C'est évident. Mais Laura pourrait aller au boulot avec la Twingo ou un verre sevant et tout ça. Et ça peut dépanner, quoi. Voilà comment on va s'organiser. Pas trop le choix, de toute façon, ma foi. Bon, écoutez. Théo, Léo et Chloé sont au dodo. C'est bon. Il est actuellement 20h27. Je trouve pour 20h30. On est dans les temps. Tout va bien. Pas de souci. Moi, de mon côté, du coup, j'ai du travail ce soir. Je dois monter cette vidéo. J'ai aussi des mails à répondre. J'ai aussi des papiers à faire, des courriers à faire. J'ai pas mal de trucs à faire. Mais j'ai pas de live, pour le coup. Je dois faire le planning des lives, le planning des repas aussi. Pas mal de petits trucs. Et je suis tracassé par l'histoire du Q7 avec le capteur PMH et tout. J'ai 95% des gens à qui je demande. Parce que du coup, je demande sur plusieurs forums, les forums US, etc. 95% des gens me disent. Oui, c'est le PMH qui déconne. Surtout que la valeur, elle doit être à 860 et elle est à 820. Mais j'ai aussi 2-3 personnes qui disent. Non, ça m'étonnerait. Ça m'embête un peu. J'aimerais bien que tout le monde soit unanime et me dire. C'est bon, ça va refonctionner. Bref. Nibi aussi, tu vas pas tarder. Ah, Nibi. L'ordi ? Bah oui. Tu sais, tu vas aller au dodo aussi après. Je suis pas allé sur le PC depuis ce matin. Ça fait trop bizarre. Ça, c'est fait. Du coup, la vidéo pour demain, elle est aussi rendue, c'est bon. Je vais pouvoir monter du coup le vlog d'aujourd'hui. Envoyer la facecam de demain. Enfin, c'est pas une facecam. Du coup, c'est la présentation de la voiture, la chevourlée et tout ça. Une nana qui a posté sur ma page Facebook, Adrien Vlog et tout. Tu n'es qu'une grosse merde. Laisser ta famille et tes enfants une semaine sur deux pour une nouvelle copine. Je trouve que tu n'y as pas de roi. Et quelqu'un lui a dit, toi, parlez quelle langue ? Elle a dit, la même langue que toi, tu fais beaucoup de fautes. T'as la revoyeur d'orthographe comme tous les autres et je vous emmerde. Elle est complètement énervée, cette dame. Hop, voilà. C'est supprimé. Comment ça se fait que les gens peuvent mettre des publications ? Il y a un truc de publications, qu'il y a qui est ? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais redescendre en bas vite fait. Et puis après, je vais remonter pour aller monter ma vidéo, n'est-ce pas ? Bon, écoutez. Il est actuellement 22h36. Je vais sortir. Gordon me l'aura m'a demandé de le sortir quand je redescendrai. Et là, je suis descendu, du coup, pour clôturer cette vidéo. Je vais voir un coup aussi. J'ai monté ma vidéo jusqu'à maintenant, c'est bon. Hop, elle est toute montée, toute bien. Gordon, la vidéo est montée, nickel, pas de soucis. En fait, elle est plus longue que ce que je pensais. Après, bon, c'est une vidéo avec du blabla mécanique. Je suis désolé, mais après, c'est... Attends, je vais me poser pour vous parler. Elle va faire pipi, toi. Attends, les gosses, tu leur demandes de ramasser. Ils ne ramassent que ce que tu leur as demandé. Il y a un truc qui traîne à côté. Non, ils ne ramassent que ce qu'ils ont envie. Je disais, oui, c'est un vlog qui a parlé beaucoup de mécanique et tout ça. Je sais qu'il y a souvent des gens qui viennent parler en disant c'est dommage, tu parles du glucète, machin. En fait, je vous parle de mon quotidien. Je vous parle juste de mon quotidien. C'est un peu embêtant que des gens viennent en disant Oh, tu parles encore du glucète. Oh, tu parles encore du calculateur. Mais c'est mon quotidien. Vous suivez déjà tout. Avant déjà tout, vous suivez déjà un papa vlogueur. Il n'y en a pas beaucoup des papas vlogueurs, en tout cas en France. Donc un papa vlogueur n'a pas les mêmes affinités qu'une maman vlogueuse. Je n'ai pas les mêmes centres d'intérêt que les mamans vlogueuses et tout ça. Et en tant que papa vlogueur, j'ai aussi une façon différente de vivre, une façon différente de vloguer, une façon différente de... Ben voilà, il y a des choses différentes qui se passent. Ben oui, voilà, la voiture, c'est moi qui m'en occupe, c'est tout. Je fais sur ma bagnole. En plus de ça, voilà, moi j'aime bien parler de tout ça. Alors je sais que des fois mes vlogs ne s'intéressent pas forcément. Même moi, quand je monte mes vlogs, des fois, ma mère m'a dit un truc. Elle m'a dit, ton vlog de samedi, le vlog de Ghost Hunt, elle m'a dit, il était très stressant. Elle m'a dit, tu transmettais beaucoup de stress à travers la caméra. J'ai dit, ben je sais maman, mais j'étais très stressé. Et j'ai dit, et ça fait partie de mon quotidien en fait. Je ne vais pas me dire, oh non, je ne la mets pas à la vidéo. Parce que même si vous êtes là pour vous distraire, etc. Il faut garder une part d'humanité dans les vlogs. Il faut garder une part de vrai, tu vois. Je te ferai des vlogs tous les jours où rigole, chante dans la voiture, machin, le monde est beau, le monde est tout petit, bisou Nourse Land. Ce ne serait pas la réalité. Là, j'aurais pu faire un vlog où je me retenais de parler de tout ça. Ou alors, je... Oh, il y a le calculateur, il ne marche pas. Bon, ce n'est pas grave, on va trouver ce qui se passe. Non, non, je suis dépité. C'est trois mois que la voiture, elle ne roule pas. Je suis totalement dépité. Je suis... Ça, j'ai dit pendant le live l'autre jour, j'ai fait une liste de tout ce qui était tombé. Mais ça, je vais en faire une facecam. Je ne vais pas faire ça dans le vlog et tout. Je vais en tourner une facecam. Une facecam, je suis dépité. Je me mettrai comme ça avec vous, à la lueur du l'en parler. Et on va en faire un peu le point depuis janvier sur tout ce qui s'est passé et tout ça. Je pense que j'ai besoin que ça sorte. C'est pas forcément une vidéo super... J'ai vu gay ou quoi que ça, mais... Je pense que des fois, j'ai besoin que ça sorte. Et là, ça fait beaucoup, beaucoup. Et c'est marrant parce que j'en parlais, vous voyez, comme la vie est faite. J'en parlais au gars du Q7, là, celui que son Q7, il roule, du coup. Le sien, il roule. On parlait un peu de tout ça et tout. Et on parlait un peu de nos vies. En fait, je me rends compte qu'il me ressemble beaucoup. Il m'a dit, j'ai l'impression de vivre pour les autres, en fait. J'ai l'impression de tout faire pour que tout le monde soit content autour de moi. Tout le monde est ce qu'il veut. Tout le monde, machin, etc. Et au final, en fait, nous, on est là. Et tout nous tombe sur la gueule. On se prend des claques tous les jours. L'impression de se battre au quotidien pour faire plaisir aux enfants, pour faire plaisir à ça. Et puis, en fait, on se prend des claques. J'ai dit, putain, j'ai dit trop. J'ai dit trop. Et c'est comme ça, on le voit. Donc là, voilà. Écoutez, la voiture, je vous en ai parlé beaucoup. Au début, dans le vlog, je pense que vous allez voir, au bout d'un moment, dans le vlog, je vous dis... Bon, bah, pour ceux qui n'ont pas vu la partie mécanique, parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai fait un horodatage. Je vous ai dit, quand j'ai commencé à travailler sur la bagnole, je vous ai dit, écoutez, je vais vous mettre, en fait, un timer pour vous dire que si vous voulez zapper toute la partie mécanique, allez à cet endroit de la vidéo. Et après, je me suis dit, non. Je me suis dit, non, ça fait partie de la vidéo. Alors, je sais, il y a des gens qui vont commenter ce vlog en disant, ouais, c'est chiant, t'as encore parlé de la bagnole toute la journée, machin, machin. Il y en a une un peu virulente qui a commenté avant, j'ai lu un peu le début, j'ai pas lu la suite, en fait, c'est un roman, je vais pas perdre du temps à lire ça, quoi. Et en fait, elle a commencé en disant, c'est tellement désagréable de regarder tes vidéos tous les jours, voir ta tête en gros plan, etc. Franchement, c'est trop désagréable et tout. J'ai arrêté là, j'ai banni. Je me suis dit, pourquoi tu t'impliges cette souffrance ? C'est pas cohérent. Pourquoi tu t'impliges cette douleur ? C'est comme ça, parfois. Bref. Donc, comme j'ai dit, si le Q7, du coup, le capteur PMH, c'est encore pas ça, et que d'ici dimanche, l'anniversaire de Théo, il n'est pas possible de trouver une solution de réparation et qu'il faut que je le fasse remorquer ou quoi que ce soit. De toute façon, il faudra bien trouver la panne, de toute manière, quoi qu'il en coûte. Comme j'ai déjà expliqué, si je n'ai pas fait intervenir Audi pour le calculateur, c'est parce que le magicien s'est immédiatement proposé pour intervenir dessus. Bah oui, j'ai payé 650 balles alors que ça m'aurait coûté 2300 chez Audi, je crois. Il m'avait proposé immédiatement d'intervenir. Bon, les délais, ce n'était pas ceux-là. Il m'avait dit que c'était beaucoup plus court que ça. Il y a eu des facteurs qui ont fait que ça a duré plus longtemps. Bref, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, il s'est tout de suite proposé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit oui. Mais c'est vrai que là, la voiture, le problème, c'est qu'elle est bloquée. La boîte de vitesse est bloquée. Donc, pour la faire remorquer, ça va être extrêmement compliqué. Puis, il va falloir démonter, en fait, le cache de la boîte, le cache du levier de vitesse pour pouvoir la... Moi, je ne savais même pas faire ça. Mais apparemment, en fait, tu as un mode déblocage de boîte où tu peux, en fait, la mettre en neutre. Parce qu'elle est en parking. Du coup, elle bloque. Mais apparemment, en fait, il faut démonter tout le cache du levier de vitesse. Et tu as un bouton à appuyer avec un tournevis pour débloquer la boîte et la passer en mode neutre. Un truc comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, ce n'est pas moi qui m'en occuper. Ce serait le garagiste, de toute façon. Et encore, il faut un plateau qui puisse transporter une bagnole de 2,5 tonnes. Ça aussi, ce n'est pas donné à tout le monde d'en avoir un ou à tous les garages. Et puis, il faut aussi trouver un garagiste qui sait et peut intervenir sur un moteur V8 TDI. Ce n'est pas non plus le plus petit moteur qui existe. Alors, vous allez me dire. Bah oui, mais tu n'as qu'à l'amener chez Audi. Ils sauront. Oui, mais le problème, c'est qu'Audi, ce garage, il a peut-être plus l'habitude de faire des Audi A3, des trucs comme ça. Le garage que j'ai appelé avant, c'est Volkswagen, Audi, etc. Ils font tout le groupe Amag. Bon, je dirais Amag, parce que c'est en Suisse. Tout le groupe VV. Et le mec, il m'a dit. C'est quoi vos motorisations ? J'ai dit un 4,2 V8 TDI. Il m'a dit. Je dis quoi ? Je dis, pourquoi vous n'avez pas l'habitude ? Il dit, bah non, dans l'équipe, non, on n'a pas l'habitude d'intervenir sur des moteurs comme ça. Alors, je sais que le garage que j'avais à Châtel avant, lui, il connaît très bien. Il m'avait fait la vidange et tout. Ils sont très habitués aux gros moteurs et tout. Ils font des M5, des R6 et tout ça. Le problème, c'est que le faire remorquer jusqu'à là-bas, il y en a pour 45 minutes de route remorquer. C'est un peu compliqué. Écoutez, vous voyez ma stupidité ? Les abonnés ont ramené pour les enfants des Smarties et j'ai mis les Smarties au frais. Voilà, très intelligent. Les Smarties au frais. Je vais les mettre là. C'est pas les gondignes devant te louer. Je viens des Smarties ! Bon, il n'y a plus beaucoup de salades pour le coup. Il y en a fait plein et il n'y en a plus beaucoup. Bon, je vais aller, je vous clôture cette vidéo, je vais aller monter le reste. Et puis, je vais aller vous l'envoyer, travailler, faire mes mails, tout ça, tout ça. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501